Bonjour, voici les actualités infobrefs de ce mardi 17 janvier. François Legault a entamé hier des rencontres avec les quatre chefs des partis d'opposition. Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, lui a proposé d'investir dans le transport collectif et d'accélérer l'électrification du transport de marchandises et des bâtiments. De son côté, avant de rencontrer Legault jeudi, le chef du Parti libéral, Marc Tanguay, a proposé une consultation nationale itinérante. Elle porterait sur les besoins du Québec en matière d'énergie et sur les investissements publics nécessaires pour atteindre la carboneutralité en 2050. La Sûreté du Québec indique que les corps des trois personnes portées disparues ont été retrouvés sur le site du dépôt de propane qui a pris feu après une explosion jeudi à Saint-Roch-de-Lachigan dans la Naudière. Selon la presse, les victimes seraient deux secrétaires qui travaillaient au dépôt au moment de l'incendie et un homme qui effectuait des travaux pour l'entreprise. Ottawa a approuvé l'exploitation d'une nouvelle mine de lithium au Québec. Le lithium est utilisé dans des batteries électriques et des panneaux solaires. La mine se trouve à 100 km de la Bay James et de la communauté Cree d'East Main dans le nord du Québec. Près de 300 emplois devraient être créés pour sa construction et plus de 150 pour son exploitation. Toutefois, le promoteur du projet, l'entreprise Galaxy Lithium Canada, devra se conformer à 271 conditions qui ont été posées par Ottawa pour protéger la faune et l'utilisation des terres et des ressources par les Cree. Galaxy Lithium devra aussi par ailleurs obtenir le feu vert de Québec. Le Canada pourrait fournir des chars à l'Ukraine. Un conseiller du président ukrainien a dit dans une entrevue que l'Ukraine demandera bientôt au Canada de lui livrer plusieurs chars de combat allemands qu'il possède. Mais l'Allemagne s'oppose pour l'instant au transfert de ses chars à l'Ukraine. Elle craint que cela provoque une escalade militaire. Interrogée sur l'éventualité de données des chars à l'Ukraine, Justin Trudeau a indiqué que son gouvernement lui fournira ce dont elle a besoin pour battre la Russie. Il a précisé que toutes les demandes ukrainiennes sont étudiées, mais qu'il y a des étapes à suivre. Et puis en Italie, le parrain de la mafia le plus recherché, Matteo Messina Denaro, a été arrêté hier à Palerme en Sicile. Il était le fugitif italien le plus recherché. Il figurait aussi dans la liste des dix criminels en fuite les plus dangereux du magazine américain Forbes. Des centaines de policiers étaient à ses trousses depuis 30 ans. Selon l'agence de presse italienne ANSA, il a été arrêté dans une clinique où il se faisait soigner pour un cancer du côlon. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les nouvelles économiques et financières, écoutez notre balado InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. Rendez-vous demain matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada